qui est derrière ce monsieur ce n'est pas en vain que Dieu l'a envoyé ici je sais ce que j'ai dit à partir de l'expérience vécue dans le ministère je crois que vous serez béni et je sais que vous êtes béni que Dieu soit loué pour votre participation acclamons le Seigneur il n'y a pas ceci là-bas, il n'y a pas ce milieu il n'y a pas ceci là-bas, il n'y a pas ceci là-bas Dieu, Dieu, Dieu Alléluia Amen il faut encore bonne fête je suis très content de voir encore un de nos fils de la maison qui est parmi nous que Dieu te bénisse Alléluia Alléluia Il a un réseau un peu puissant qui est suivi par beaucoup de gens Je sais que vous serez suivi par beaucoup de gens partout dans le monde Amen Nous sommes dans la fête, n'est-ce pas ? Nous voulons recevoir l'homme de Dieu Le roi de l'éternel C'est lui que Dieu nous a envoyé comme un ange pour nous apporter un message Il a un message précis pour cette période de Pâques Jésus est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau Jésus que soit à la fête, il n'est plus dans le tombeau Il a un ressuscité avec lui Des bénédictions sont ressuscité avec lui Le roi de L'éternel Et le roi de L'éternel Il est très intéressant Il a un résumé C'est l'éternel Alléluia Nous voulons recevoir l'homme de Dieu, notre Claude Loureau, Caleb, de l'église évangélique, nous voulons recevoir le Seigneur. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu, notre Claude Loureau, Caleb, de l'église évangélique, et nous voulons recevoir la laissée pâques. Nous voulons recevoir les Pâques, notre un église évangélique, nous voulons recevoir les Pâques, nous voulons recevoir le Seigneur. Nous voulons recevoir les Pâques. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu en place de sa famille, Nous allons nous dire Amen Amen Non, je ne l'arrête pas et je dis Amen Non, le Cate est l'Office Amen, Amen, Amen Je n'ai pas hâte d'arrêter Je dis Amen Amen, Amen, Amen Tu as réussi l'examen Que Dieu était béni Alléluia Il y a trois sortes de bac il y a la Pâque pour les juifs cette Pâque signifie la libération cette Pâque signifie aussi la nourriture mais il y a aussi notre fête de Pâques la fête de Pâques pour les juifs ils font leur libération ils étaient esclaves à l'Egypte et Dieu les a libérés lorsqu'ils arrivent à la Pâque ils pensent à la libération dans ces juifs d'un jour exceptionnels pour tous les juifs faites leur libération et l'esclavage et l'humiliation leur rachat leur sentier d'Egypte Alléluia mais il y a aussi notre Pâque à nous la Pâque chrétienne là nous faitons pour la libération de l'Egypte nous célébrons la mort l'enseignement et la résurrection de Jésus Alléluia de notre part aussi nous avons été libérés et pour moi il y a quelque part de l'esclavage d'Egypte mais il y a aussi la page de Satan à ce jour nous faut dire tout est accompli tout est accompli tout est accompli tout est accompli Alléluia j'ai tout fait à la perfection alors aujourd'hui c'est un grand jour pour nous nous pensons à la parole de Christ tout est accompli Jésus m'a libéré Jésus m'a béni Jésus m'a racheté Jésus m'a délivré Jésus a payé un prix et il a fait à la perfection il donne une libération totale Alléluia les voleurs ne viennent que pour dérouler voler, détruire mais moi je suis venu enfin qu'elle me prédit et la vie et la vie en abondance cette vie là c'est ce qu'on appelle le souhait la meilleure des choses que Dieu peut donner à l'homme Jésus est venu pour nous donner la meilleure des choses il l'a fait à la perfection et lorsqu'il a fini son travail il dit j'ai tout fait à la perfection et puis c'est tel que tu es là Jésus t'a libéré à la perfection le péché du monde n'a plus pouvoir sur toi la malédiction ne peut jamais tenir dans ta vie ceux qui sont en Jésus ne sont plus sous la malédiction nous avons été libérés nous avons été rachetés à un prix énorme par le sang précieux de Jésus et Jésus l'a fait à la perfection il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ la malédiction est tombée les chèvres sont tombées la solitude est tombée la maladie est tombée la mort est tombée nous sommes plus sous l'esclavage je parle à quelqu'un je lui dis tu es libre ou quand tu es libre quand il peut sortir marcher dit que je suis libre je vois une personne libérée en sérieux je vois une femme libérée en sérieux je vois un homme libérée en sérieux je vois la famille des peuples riais dans ta vie quand je parle de la paix quand je parle de mon rachat je suis esclave mais Jésus a payé et je suis libre je parle à une personne qui est libre je parle à une personne qui est libre je parle à une personne qui est libre Alléluia le diable a honte aujourd'hui c'est un jour où le diable a honte on lui rappelle il y a 10 000 ans passés à la voie de Golgotha ce jeune homme de 33 ans il a été crucifié au nord-est de Jérusalem c'est une montagne qu'on appelle Golgotha ce jeune homme de 33 ans qui était 100% homme et 100% Dieu qui est la parole faite chère la parole qui sort de la bouche de Dieu qui est devenu un être humain il a compté tous nos péchés il a compté toutes nos maladies il a compté toutes nos souffrances il a compté toutes nos souffrances Alléluia moi je vois aussi lorsque les gens regardaient les livres de tes bénédictions de tes succès qui étaient fermés qui étaient scellés les gens regardaient il n'y a personne qui ouvre ces livres je ne serai jamais béni je resterai malade je resterai pauvre je souffrai toute ma vie à l'a entendu une fois du ciel le Seigne a dit qui est indigne je n'ai pas encore il n'y a pas encore il refait les livres aident à rompre les seaux tu t'as regardé il va regarder Abraham 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 dit moi Je suis pâti je ne suis pasti je n'ai pas encore il a regardé Maurice , Moïse dit Je ne suis pasti Il a brûlardé Ézéchiel Je ne suis pas dit Oh David l'homme selon mon coeur Le coeur des cieux Toi au moins Je ne suis pas dit Et j'ai commencé à pleurer Parce que si ce livre est fermé La maladie de ta famille Va te suivre toute la vie Si le livre est resté fermé La maladie de tes grands-pères Va te poursuivre toute la vie Si le livre est resté fermé L'échec de ta fille Resterait toujours Alors si j'ai commencé à pleurer J'ai commencé à pleurer Mais reste-moi au ciel Il y a un des 24 viards Quitte tous Jean Jean Ici on ne pleure pas Ici on ne pleure pas Ici on ne pleure pas Je dis ici on ne pleure pas Mais regarde Sur le trône Voici l'agneau de Dieu Lui il a vaincu Il est digne A ouvrir les livres Et d'en rendre les seaux Et d'un coup Jésus s'est élevé La loi de Dieu s'est élevée La tribu de Judas Elle est élevée Alléluia Jésus a pris les livres Il a enlevé les seaux Il a donné son sang Il a effacé tout ce qu'il prône d'année Ta vie Alléluia Il a effacé tout ce qu'il disait Mais tu vas échouer Tu restes en l'air Découtique Alléluia Il a tout effacé Il a tout le monde Il a effacé Il a fait des livres Toi-même maintenant Commence à écrire Tout ce que tu veux Que tu fasses dans ta vie Tout ce que vous démanez A mon nom J'ai l'effacé Commence à l'effacé Écrire On ne sait qu'il y a des bonnes choses Ce qu'ils ont dit Mais s'accompliront jamais Toutes les malditions Sont devenues nulles et sans effet En Jésus Nous sommes plus sous la condamnation Qu'il n'est plus sous la condamnation On sait que toute sa famille est chou C'est maintenant le premier à réussir Alléluia Quelqu'un peut élever les voies de gloire Le Seigneur le Seigneur Si Jésus est ton Seigneur Pousse à la vie de joie Améné ses mots Si Jésus est ton Seigneur Pousse à la vie de joie Améné ses mots Jésus est ton Seigneur Jésus est ton Seigneur Pousse à la vie de joie Améné ses mots Qu'est-ce que vous avez dit Liberté ? Liberté ! 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 et l'heure janvier c'est maintenant, parce que Dieu fait commencer, la Bible dit au commencement Dieu, si tu commences avec Dieu tu réussiras, tous ceux qui ont commencé avec Dieu n'ont jamais joué, si tu marches avec Dieu tu marcheras de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, d'élévation en élévation, moi je sois mon serviteur, il prospèrera, il montera, il s'élèvera, Alléluia, Jésus est venu avec double mission, le fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de ténèbres, il veut paralyser les choses de Satan dans ta vie, quand il a dit tout est accompli, ça dit le diable ne peut plus jamais démarcher, est-ce que je parlais une performance ? on dirait que je parle à quelqu'un en ce moment, Jésus est venu détruire l'œuvre du diable, il a dit j'ai tout fait, aucun des mes enfants ne sera mangé par un sourcil, parce que j'ai tout payé, pour aussi la foutu, Alléluia, Jésus est venu, pour aussi, afin qu'elle ait prédit, aïe la vie, aïe la vie en abundance, pour seulement pour te délivrer, parce que l'amour est tous les hommes de Satan, mais aussi que tu es la fille, qu'on appelle Soé, la meilleure des filles que tu peux donner à un homme, Jésus est venu, tu es la meilleure des filles, tu es la meilleure des filles, tu vois cela ? Amen ! De l'aimer de Dieu, c'est le pacte de l'éternel, nous sommes en train de parler, ce troisième jour, nous avons pris Abraham comme notre modèle, matériel, didactif, pourquoi Abraham ? parce que la Bible a déclaré Abraham comme le père de la foi, on ne peut pas parler de la foi sans parler d'Abraham, alors je vous dis qu'Abraham n'est pas né avec la foi, mais Abraham est devenu le père de la foi, mais Abraham comme le père de la foi, Abraham est venu de Ur, Abraham est venu de Ur, vers Iran-Irak, avec son père Terash, Terash voulait aller à Canaan, mais mieux, où coule le lait et le miel, et si je veux que je m'en foutais, il y a des filles, il y a des filles, quand il est mort, Dieu a tourné la page, nous avons pris Abraham, son fils est né, et Dieu va dire Abraham, nous allons parler de Abraham, va t'en de ton pays, quitte ton pays, je vais t'envoyer quelque part, mais je te rendrai grand, la Bible dit qu'Abraham avait 75 ans, je ferai de toi père d'une grande nation, je rendrai ton nom grand, celui qui te bénira sera béni, celui qui te mordira sera béni, celui qui te mordira sera béni, lorsque Dieu appelle son serviteur, la première parole que Dieu utilise à celui que Dieu appelle, c'est la bénédiction, c'est la bénédiction, lorsque Dieu t'appelle, la première parole de Dieu, c'est la bénédiction, mais la bénédiction ici, c'est une promesse, j'ai été béni, j'aime les dieux de la Bible, parce que les dieux de la Bible ne parlent jamais au passé, toutes les bénédictions, sont toujours composées au futur, mais si tu ne crois pas aujourd'hui, sache que celui qui a une parole de promesse de la vie, ne mourra jamais, sans filtre ce que Dieu lui a dit, les dieux peuvent se multiplier, certains peuvent devenir un million de fois, certains peuvent être béni à sa vie, ne peuvent jamais changer la parole de Dieu, la promesse que Dieu a reçue là, la promesse aux Alamos, même si tu ne vois rien, mais avant que tu mères, tu verras la promesse s'accomplir, Abraham a reçu la parole, et Abraham a cru à la parole, mais la Bible dit 10 ans après, il a attendu pendant longtemps, il n'a rien vu, et nous avons vu, que Abraham a fait une réunion de famille, conseil de famille, il a dit, en tout cas, Dieu m'a promis, de me rendre père d'une grande multitude, mais je ne le vois pas, donc je vais aider Dieu, Eliezer de Damas, Seigneur qui est né chez moi, mon esclave, c'est lui que je vais choisir, comme mon héritier, je ne vais plus jamais embêter Dieu, je n'arriverai plus, voilà pourquoi, je vais aider Dieu, il ne faut jamais aider Dieu, laissez Dieu faire les choses, car lorsque Dieu donne une promesse, lorsque Dieu donne une prophétie, il commence déjà à fixer le temps de la prophétie, car la prophétie est donnée pour une date, pour une durée, pour une durée, fixer, si elle est tard, attend là, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement, avant que Dieu donne une prophétie, il commence déjà à la date, et Dieu le même sait, quand est-ce que ma parole va s'accomplir, reste calme, ce que Dieu a dit, il accomplira, vous savez notre Dieu, il veille sur sa parole, la parole de Dieu a une sentinelle, la sentinelle de la parole, c'est Dieu nous-même, et la Bible dit, Dieu a élevé la parole, au début de tout, Dieu devient esclave de la parole, Dieu obéit à la parole, Dieu respecte la parole, Dieu devient la sentinelle de la parole, la parole est un pont, qui va t'aider à traverser, la parole c'est une semence, elle ne peut jamais être donnée, sans amener un témoignage, ce que Dieu a dit, ça s'accomplira, mais la prophétie marche, la prophétie a des jambes, quand elle a été donnée pour un temps fixé, elle marche vers son accomplissement, la prophétie peut prendre un peu de retard, si elle le tarde, ça peut prendre un peu de retard, pas par rapport à Dieu, mais par rapport à toi, par rapport à toi, qu'est-ce que tu as fait pendant, le temps après la prophétie, après que tu aies parlé, qu'est-ce qu'elle comporte, tu as eu, c'est nous qui sommes en retard de la prophétie, à cause de la maturité, j'avais dit hier, le temps des dieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah moi j'attends le temps des dieux, moi j'attends le temps des dieux, j'ai dit à une personne, que le temps des dieux, ne dépend pas que des dieux, le temps des dieux, dépend de ta maturité, plus tu grandis, plus il y a peu le temps des dieux, Alléluia, tu es à temps que tu grandisses, un héritier, aussi longtemps qu'il restera enfant, il ne restera pas différent de l'esclave, tu attendais que tu deviennes maturité, et tu attendais la promesse à Abraham, Abraham a attendu 25 ans, Abraham ne pouvait même pas attendre 25 ans, tu avais un temps, mais tu attendais qu'Abraham puisse grandir, montrer une certaine maturité, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, 10 ans après, Abraham va convoquer la famille, choisir lui-même Eliezer de Damas, en disant Amen, en disant Amen, en disant Amen, et Dieu lui a dit non, ce n'est pas Eliezer, l'héritier sortira des désentrailles, et Maman Sarah aussi a entendu, Dieu a dit qu'il sortira des désentrailles, Alléluia, en disant Amen, quand j'ai dit mise à jour de la foi, ça veut dire actualiser notre foi, c'est-à-dire que la foi est la chose la plus importante de notre vie chrétienne, Jésus disait, lorsque les filles de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi, c'est la foi qui est la plus importante, les problèmes que tu as dans ta vie, c'est juste pour décourager ta foi, les maladies, les échecs, tous les combats de ta vie, c'est juste pour décourager ta foi, nous avons vu Jacques dire, c'est nous qui doutes, qu'il ne pense même pas, qu'il pouvait obtenir, la réponse de Dieu, Alléluia, donc Dieu est en train de veiller sur notre foi, et nous recevons beaucoup de virus, les virus c'est quoi, ce sont des problèmes qui arrivent, pour attaquer l'ordinateur, les virus des chrétiens, c'est une situation qui vient nous déranger, si vous êtes là, on est autant de personnes, si les tiens devaient nous perturber, il a commencé à envoyer un virus, un problème qui vient attaquer la foi de tout le monde, et ceux qui ont la foi, mise à jour, doivent rester, mais ceux qui n'ont pas la foi mise à jour, doivent abandonner la société, on voit les virus partout, à la télé, sur internet, il y a un pasteur qui a fait ça, l'option, tout ça, c'est juste de décourager la foi des chrétiens, est-ce que vous parlez ? Alors, la foi doit être efficace, c'est pourquoi nous sommes obligés, de mettre à jour notre foi, on vous a dit, et je vous dis, on vous a dit, que si tu crois au Seigneur Jésus, tu y es ton fils sauvé, mais je vous dis, que le salut, c'est une promesse, c'est une promesse, c'est comme si on t'embauche, on te dit, à la fin du mois, tu auras un salaire, si tu abandonnes le travail, tu n'auras pas de salaire, Dieu nous a promis, la Bible dit, « celui qui persévère, jusqu'à la fin qui sera sauvé » « celui qui persévère, jusqu'à la fin ». Le salut, c'est une promesse, et il faut arriver à la fin, c'est pour l'apprentissage, moi j'ai très dur, Mamanco, mais je le suis ainsi je dis, afin qu'elles ne soient pas rejetées après avoir renseigné à la multitude nous n'avons pas perségué mais je n'ai qu'à la fin j'aime pas les versets qui disent les premiers seront les derniers moi je fais les premiers et finis aussi premiers toi aussi tel que tu es là j'ai pris que Dieu commence les premiers quand il finit les premiers je refuse n'aboi ça m'est toléré le brigand qui était à côté de Jésus quand il se retrouve au ciel il n'a même pas payé la dîme après ce qu'il l'imitait il n'a pas donné une offrande même les actions de grâce ne l'ont jamais donné mais il va se retrouver au ciel et toi tu as refait ça c'est juste je refuse les choses comme ça le premier doit rester le premier et le dernier peut arriver à l'éternet je dis que toi tu as souffert tu as gêné tu as prié que tu restes toujours les premiers alléluia amen tu n'aimais de Dieu on vous a dit on vous a dit que si vous criez ceux qui vont dire je suis béni c'est direct il va bénir mais la mise à jour de la foi vient de dire la bénédiction c'est marcher avec le principe de Dieu ce n'est pas de djiallelo dit que je suis béni alors comme tu disais il y a des principes lui qui ne semera rien il ne moissonnera rien pour que la semence marche il faut trouver il faut trouver une bonne terre il faut aussi que la saison soit la saison favorable il faut aussi que la semence soit une bonne semence si un élément n'est pas bien il n'y aura pas de résultat il faut une bonne semence il faut qu'elle soit la bonne saison il faut aussi qu'elle soit la bonne terre il y a des principes les personnes m'a crié je suis béni donnez nos frères mais si je lui amoureuse la pluie ce qui t'en batte dans le sol il n'y a pas de sémence ce qui ne connait sa réalité il n'y aura rien et qu'on soit la meilleure côté 0 x 1000 égale à 0 0 x 1000 et ça l'embrasse 0 x 1 million de bénédiction des tueurs restera toujours 0 0 x 1 million de bénédiction des tueurs 0 x 1 milliard de bénédiction des tueurs dans ta vie ça restera toujours 0 0 x 1 milliard il y a ma bénédiction j'ai dit je bénirai l'oeuvre de tes mains il faut que tes mains fassent quelque chose pour vite faire la bénédiction la raison ce n'est pas crier mais marcher dans le principe alors je vais entendre quelqu'un dire amèn je vais entendre quelqu'un dire amèn non je n'ai pas encore bien entendu dire amèn est-ce que je suis Alicia est-ce que je suis chez l'apôtre est-ce qu'on peut acclamer Dieu on vous a dit qu'après le baptême nous rentrons dans la promesse mais je vous dis qu'après le baptême on part au désert on est tenté on est tenté On nous a dit, Alléluia, on nous a dit que tous les chrétiens sont des saints. Mais je vous dis qu'à l'église, l'église c'est un mélange. L'église c'est un mélange où le blé est livré, le duif est ramassé, le croyant et le non-croyant. L'église terrestre n'a jamais été parfaite. Même l'église de Jésus avait les douze disciples, comme c'était l'église terrestre, elle n'était pas parfaite. Il y avait un diagre qui fout les offrandes. Diagre, un diagre est parti fendre son pasteur. Alléluia. Un diagre qui volait l'argent. Mais moi je me suis demandé. Une personne m'a dit, mais homme de Dieu, quand vous priez pour les gens, est-ce que vous ne vous demandez pas à Dieu si ce sont les frères ? Comment est-ce que les servités se comportent comme ça ? Jésus a prié 24 heures pour douze disciples. Donc deux heures pour chaque disciple. Il a pris aussi deux heures pour Judas. Mais il a pris quand même Judas. Les voleurs, les gireaux, les mendiants, même les sorciers. Même il a d'autres. Alléluia. Ça veut dire qu'une église terrestre n'est pas parfaite. Il y a une seule église qui sera parfaite. L'église de ciel, le corps de Christ. L'église de Jésus, il y avait l'histoire de la femme de Zébédé. Il est d'Aducerat au ciel. Il prend Jacques, les gens, les cousins, et à gauche, l'autre à droite. Les disciples sont fâchés. Maintenant, ça décrit l'histoire des cousins et des cousins. Dans l'église de Jésus, il y avait un problème. Qui est grand et qui est le plus petit ? Pierre, vous êtes les plus petits. Jésus a pris un enfant. Celui qui sera comme cet enfant, c'est lui. Bien aimé de Dieu, arrêtez de quitter les églises parce que vous pensez que cette église n'est pas bien parce qu'il y a des méchants. Dans l'église, il y a des sorciers, il y a des escrocs, il y a des menteurs, mais il y a des prêts enfants dessus. Il y a des vrais délivrés et délivrés. On ne vient pas à l'église pour se faire des amis. Dans l'église, nous sommes les soeurs et les frères dans le Seigneur. La relation qui nous réunit, c'est juste parce que nous sommes les frères et soeurs. Si un frère de l'église, quand il vient chez moi, il ne veut plus qu'on prie, qu'on ne partage pas la parole de Dieu, je dois le chasser. Ceux qui nous réunissent, c'est la parole. Ceux qui nous réunissent, c'est la prière. On n'est pas des amis. Vous allez voir à l'église, il y a un frère, une soeur. Oui, il devient comme l'historien de l'église. Quelqu'un qui vient d'arriver, il va lui informer des autres églises de 20 ans. Ce frère-là, on peut dire qu'il est bien. L'année 82, il a fait des choses ce frère-là. L'année 86, le 25 avril. Moi, je croyais qu'il y a une église, même l'autre là aussi. Il ne faut plus s'allumer ces femmes-là. Cette femme-là, il ne faut plus. Je dois te faire cidre avant de saluer quelqu'un. Certains sorcières, faites attention. Tu vois quelqu'un qui est venu avec les ailes, comment ça s'est fatigué. Il n'est jamais voulu pour lui dans une église bien. Mais regarde encore les choses que j'entends ici. Même les pasteurs, en 2005, les choses qu'il avait fait à l'église, tu ne peux pas imaginer. Tu ne trouvras jamais une église parfaite sur la terre. Dis encore, amène bien. Alors, on dit d'aimer des cieux. Nous étions arrivés à... La première erreur, c'était le choix. Comment est-ce qu'il y a un choix ? Deuxième erreur, nous avons vu que Sarah elle-même t'a appelé Abraham. Il dit Abraham. Tu ne remarques pas que depuis que Dieu a dit qu'on aura des enfants, on n'en a pas toujours. Souviens-toi, lorsque Dieu a parlé, Tu lui avais dit quoi ? L'enfant sortira de tes entrailles. Donc, ce n'est pas moi. Donc, je peux te donner ma servante. Agar, que tu fasses un enfant avec elle. Alléluia. Selon la Bible, selon... Genèse chapitre 16, verset 16. Là, il dit, à cette époque-là, Abraham avait 86 ans. Il a dit que Abraham avait 86 ans. Selon Genèse 16, verset 16. 86 ans. Il a dit qu'il a 86 ans. Il affronta celui qu'on appelle Ismaël. Quelqu'un le suit très bien ? Si tu es arrivé au milieu, j'ai fait un effort pour te ramener un peu, pour que tu rentres dans la pensée. Alléluia. Cet enfant s'appellera Ismaël. Vous savez, Ismaël, ça veut dire quoi ? Ça veut dire âne sauvage. Vous savez, en français, on dit âne, dans les termes un peu injurier, on dit mule. Quand on dit tu es tête de mule, c'est-à-dire que tu es têtu de têtu. Donc, l'âne est têtu. Mais l'âne là aussi, maintenant l'âne, sauvage. Têtu, mais sauvage. Donc, l'âne sauvage ne vit pas, ne peut pas être domestique. Il ne peut pas rester avec les gens. C'est ce qu'on a appelé la malédiction. Mais c'est l'âge qui a dit, ce garçon sera une âne sauvage. Il dit, il se raconte tout le monde. Et tout le monde sera contre lui. Donc, il va s'énerver contre tout le monde entier. Et le monde entier s'énervera contre lui. On l'appelle Ismaël. Dieu a entendu ma prière. Mais Dieu n'aimait, ce garçon-là. Il est né à Brahm avec 86 ans. Ça, c'est la deuxième erreur. Alléluia. Amen. Dieu l'aimait de Dieu. Je vais aller un peu plus rapide. Dans le chapitre, dans le chapitre. Dans le chapitre 17. Dans le chapitre 17. Là, je vais lire. Voilà l'apôta. Je vais lire le chapitre 17. Je vais lire seulement trois versets. Après, vous allez lire après. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'éternel appareil à Brahm. Il me dit. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi. Devant ma face. Et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je t'ai multiplié à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant. Je vais continuer encore. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père des multitudes de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je t'ai rendu père d'une multitudes de nations. Je t'ai rendu fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi. Entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. En fait, tu es de la terre à la liberté. Mais je serai ton Dieu et celui de la postérité après toi. En fait, tu es de la postérité après toi. Alléluia. Amen. Je m'arrête là. Mais dans le verset 15 maintenant. Après que Dieu ait donné toutes les promesses. Toutes les promesses. Ma promesse, je t'ai rendu grand. Mais il y a une promesse qui a dit qu'Abraham. Mais il y a une promesse qui a dit qu'Abraham. Quand je dis dans le verset 15. Quand on dit dans le verset 15. Tu dis à Abraham. Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et moi, les peuples sont sur elle. Ecoute, je me donne la réaction à Abraham. Dans Genèse 17. La Bible dit, Abraham tomba sous sa face. Il rit. Il rit. Il rit. Et il dit à son cœur. Et traite-t-il un fils. Un homme de cent ans. Et Sarah, âgé de 90 ans. Enfantera-t-elle ? Et Abraham dit à Dieu. C'est ça qui m'a énervé. C'est ça qui m'a énervé. Et là, c'est ça qui m'a énervé. Abraham dit à Dieu. Oh ! Oh ! Qu'Ismaël vive ! Et vente ta face ! Et vous me libère. Ismaël, où m'est-ce pas ? Ismaël, où m'est-ce pas ? Ismaël, où m'est-ce pas ? Ismaël, où m'est-ce que vous m'avez-ce pas ? Les gens ne s'appr conducent pas. C'est plus juste à vivre ça. Avec ça, nous savons. les problèmes, car un problème dure longtemps Dieu est l'aimé de Dieu, il a poussé toute la tête imagine un peu notre frère qui avait été malade pendant 38 ans il n'avait plus d'adresse tous ces courriers venaient à la piscine les courriers lettres à location familiale 38 ans quand un problème dure longtemps, ce pomme te prend la tête il ne pouvait même plus penser au mariage il y a un frère qui lui a dit j'ai eu honte, j'ai eu pitié d'un pasteur qui est venu prêcher dans l'église il y a un frère qui est venu prêcher dans l'église dans les pays il y a un frère qui est venu en France dans les pays il y a eu honte il y a eu honte Si on donne les noms d'une personne de la Bible, c'est qu'on fait une grande personnalité. La femme à la peste des saints, est-ce que tu connais ton nom ? Moi, c'est un homme qui compte, mais je suis un homme qui compte. Je suis un homme qui compte, mais je suis un homme qui compte. Je suis un homme qui compte la Bible, mais je suis un homme qui compte. Amen. Aïe, on nique ça. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le monde aime étiqueter les gens. Je suis un homme qui compte, je suis un homme qui compte. C'est vrai que tu les saches, mais on t'appelle par rapport à ces problèmes-là. Quand les problèmes prennent trop de temps, ça bloque ta vie. J'ai pris ce soir, cet après-midi, que les dieux de la Bible changent, tournent la page de ta vie. Que dans le Facebook, dans le WhatsApp, les photos changent. Parce que tu es toujours quelqu'un qui prend des selfies. Tu es toujours seul. Le monde mis en photo. Alléluia. Les mêmes photos. J'ai pris maintenant que tu aies des photos avec les enfants. J'ai pris maintenant que tu aies des photos avec ton mari. J'ai pris maintenant que tu aies des photos dans le lieu de travail. Que tu aies tout là-bas du malheur. Parce que je connais ce dieu-là, il change l'échec à la victoire, la maladie à la guérison, le ténèbre à la lumière. Je connais la croix de Jésus. C'est un lieu, un lieu où se rencontrent le malheur et le bonheur. La croix de Jésus, c'est un lieu de rencontre. Et les chèques racontent la vie, ou les ténèbres racontent la lumière, ou la mort racontent la vie au bien-dommage de Dieu. Celui qui ne passe pas la croix, sa vie ne restera jamais le malheur. Et les gens qui se moquent de toi aujourd'hui. Mais les gens qui se moquent de toi, un jour ils changeront leur langage. Ils parleront autre chose. Parce que tu es une femme de la promesse. Parce que tu es une âme de la promesse. Les gens qui se moquent de toi, parce que ce qu'ils disent là, c'est dans les conquéris. Il est l'enfant de Dieu. Dans notre royaume, on ne plaire pas. Parce que c'est pas comme Jean. Ici, on ne plaire pas. Voici cet homme-là. Voici cet homme. Les millions de la tribune des Génardes. Les réjettantes de David. Les chefs de l'armée de l'éternel. Les plus beaux parmi les tribunes. Les rois des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Les Père de la vie. La parole de la chère. Les poils. Les rois des rois. Les rois des rois. Les rois des rois. Les rois des rois. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il est capable de changer d'exception. Il est mort. Même les trois dernières jours. La terre n'a pas pu les garder. La terre en tant que créature, Votre pécheur et mes gardes nos créateurs. Il a douloi à ce jour. La terre l'a promis. La terre l'a promis. Mais il est sorti. La vie. Quand il sort, il va dire tout pouvoir. Mais il fait donner. Dans le ciel. Sur la terre. Et sous la terre. Jésus n'a pas voulu. Parti avec le pouvoir au ciel. Pour aller faire des coups de dents au ciel. Il est au moins le pouvoir que j'ai reçu. J'étais les dons. Fais les dons. Voici le miracle. Qui accompagneront. Ceux qui auront. Qui auront d'autres. Ils chasseront. Les dévants. Il est au moins le pouvoir. Il est au moins le pouvoir. Il est au moins le pouvoir. C'est chasser les démons. Ceux qui auront à l'arène. Arène. Toi tu les chasses. Il part à Foukfou. Il y a un kété qui les chasse. Il part à notre route. Il y a un kété qui les chasse. Il est au moins le pouvoir. 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 Il part à Kétjasa. Oh ! Il est au moins le pouvoir. Les tiens ont perdu la tête. Satan a plus la tête. Parce que Jésus a pris son pied. Il a écracé sa tête. Il a écracé. Il a écracé. On a eu plus la tête. On a eu plus la tête. Au moins le pouvoir. Jésus a pris son pied. On a reçu une grande honnêteté. Il a été là. Comme écracé. Comme écracé. Comme écracé. Comme écracé. Je suis là, mais je suis là. Mais je suis là. Tu es là. Ta famille a été malade. Ton père, ta mère. Mais ce point va sauter ta vie. Il faut que tu es là. Papa, maman, tu es là. Ce problème-là va sauter ta vie. Mais tu es là. Tu es là. Mais tu es là. Parce que tu es là. Ma famille a été malade. Ma famille a été malade. Tu es une fille de Dieu. Tu es dans la famille royale. Jésus a dit, mon père agit. Moi aussi j'agis. L'apothétisme a dit, Jésus a agit. Moi aussi j'agis. Tu dois agir. Je dis que tu dois agir. Je dis que tu dois agir. Parce que Dieu, notre souverain, il est vrai. On est venu. On est venu. On est venu. Tout Jésus existe. Dans le ciel. Sur la terre et sur la terre. Et toute l'arbre qu'on souhaite. Jésus qui es. Jésus est dit. La foi qu'on demande, c'est une ferme à silence, des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on prend, une ferme, une ferme en ligne, quelque chose qui est stable. Et une ferme, c'est garder sa position, quel que soit le combat, quelle que soit les menaces, quelle que soit les situations, mais je reste stable dans ma position. Moi, je ne mourrai pas, je suis prêt, j'annoncerai la volonté de l'éternité. Alléluia ! Je ne mourrai pas, je suis prêt. Il est ferme à silence. Fou à mon coin, il y a qu'on va faire, ferme, stable. Après 10 ans, c'est le même ladage. Après 10 ans, c'est le même ladage. C'est comme ça que Dieu, il n'a pas d'abraham, il n'a pas d'abraham. Il n'a pas d'abraham. Abraham. 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 Il n'a pas d'abraham. Marche devant moi. Tammola, il ne veut pas la langue. Et sois intègre. À 99 ans, presque 24 ans, il vient te dire, marche avec moi, sois intègre. C'est bon. C'est bon. Quelque chose qui a un symbol, c'est quelque chose qui ne change pas de forme. J'appelle comme ma semaine à pleurer Ah Seigneur Donc Je n'ai pas été intègre La foi J'ai une autre décision de la foi C'est la fidélité L'obéissance Et l'intégrité F F comme fidélité Comme obéissance Et comme intégrité Foi C'est lui qui est Fidèle Obéissant Intègre Une personne intègre C'est une personne Je gagne 1100 euros 50 centimes Il vient donner sa dîme 110 euros et 5 centimes Je vais être intègre Dieu marche dans le chemin de l'intégrité Tu ramasses l'argent de quelqu'un Qui vient lui remettre ça Ne dis pas chance Dieu m'a béni Quelqu'un qui est intègre Fait bien ses calculs Marche devant moi Et sois un intègre Même si Dieu lui a dit qu'il soit intègre Je chante le nom Je t'appelle le père d'une grande multitude Sarah Il reviendra Sarah Maman de plusieurs enfants Tu vas faire la circoncision Pour les hommes Pour mon alliance avec toi Mais quand il commence à dire Sarah Ton vera enceinte Il y a des sujets Quand il se dit ですか Là je m'expliche et on n'a pas du tout on nericht pas non 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 Dieu n'a pas encore fini avec toi aussi longtemps tu es vivant il y a encore de l'espoir la foi c'est une ferme assurance tu as une assurance ferme sur quoi ? sur des choses qu'on espère il faut avoir des choses à laquelle tu espères tu espères en quoi ? si tu n'as pas d'espoir, tu n'auras jamais la foi la foi commence par l'espoir il faut d'abord avoir l'espoir et l'espoir amène la foi ceux qui ont peur de l'espoir n'auront jamais la foi il faut avoir d'abord l'espoir l'espoir sur des choses que tu espères vous savez les combats de notre vie en tant que chrétien ? un chrétien n'a pas de combat un chrétien n'a que des défis les défis ce sont des infiltrations au combat c'est une provocation à la bataille, à la bagarre est-ce que quelqu'un me suit très bien ? non je voudrais entendre quelqu'un dire amène bien les défis sont des provocations à la bagarre ce problème là c'est un défi c'est une provocation à la bagarre les défis qui ont démontré que tu es nul tu ne réussiras pas et toi avec la fin de la voie tous les hommes des dieux dans la Bible a fait des défis tous les hommes des dieux qui ne peuvent pas être grand sans défis cette maladie dans ce cas un défi quelqu'un me suit très bien défier quelqu'un c'est l'inviter au combat le combat sanguinier c'est le fait de provoquer quelqu'un en le déclarent incapable de faire quelque chose il te déclare incapable c'est comme ça que Goliath a dit à David on ne va pas se battre en groupe mais je te lance un défi toi et moi nous allons nous battre et celui qui va gagner la nation de l'autre deviendra esclave et David savait que c'est un défi il n'avait pas la force mais il croyait en Dieu avant d'aller au combat il a dit pourquoi vous permettez c'est qu'il avait bien vérifié insulte l'armée de l'éternel alors que le pinga où le pinga de nous avons il s'appelle Yahweh Sakaot il a dit que Yahweh Sakaot tuer des armées nous sommes dans ma pinga qui combat et remportent toujours la victoire le pinga nous avons produits il y a plusieurs sortes de soldats dans l'armée de Dieu, le soleil aussi c'est un soldat dans l'armée de Dieu, il a travaillé avec Josué, la lune c'est un soldat de l'armée, la tempête c'est un soldat, le peuple c'est un soldat, je peux utiliser la nature comme des soldats dans l'armée de Dieu, l'armée de Dieu, il y a l'armée terrestre, l'armée céleste, l'armée navale, l'armée souterraine, dans notre armée, dans ton armée, le vent c'est ton collègue, tu peux l'appeler, pour qu'il intervienne, on dit amène Dieu, est-ce que tu peux insulter l'éternel des armées, on ne dit pas l'éternel de l'armée mais des armées, plus qu'il y a les armées, le Dieu qui est dépris, te donne la nature, comme les collègues qui travaillent avec toi, c'est pourquoi Josué, Josué il a fait une prière, que si tu réfléchis bien, que cette prière est insensée, comment est-ce que Josué va dire soleil, arrête-toi sur le Gabon, parce que Galilée a dit, la terre tourne autour du soleil, le soleil ne bouge pas, la terre tourne autour du soleil, mais à cette époque-là Josué avec sa connaissance ancienne, il croit que le soleil tourne, même si ce n'est pas intelligent, Dieu exauce ta prière, Dieu exauce même des prières insensées, Dieu lui-même met la sentissance, on dit encore le soleil arrête-toi, le soleil, ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté, mais c'est la terre qui s'est arrêté, quelqu'un peut acclamer l'éternel Dieu des armées, le problème que tu as là, ce n'est pas un problème, c'est un défi, dis à la personne qui arrête-toi, ton problème c'est un défi, c'est une provocation, ce problème te déclare incapable, ils pensent que tu as échoué, je parle à un conquérant, à un italien, je dis que toi tu vas gagner, tu vas gagner, au Colomba, pour aller vers la fin, pour aujourd'hui, pour aller là, notre père Abraham, papa n'a mis sur la balayama, a commencé à rire, Dieu lui a dit, certainement, Dieu dit, Isaac qui se fait sourire, quelqu'un va sourire, pendant cette fête des Pâques, je vois quelqu'un sourire, on ne va pas te forcer à sourire, mais ça viendra de lui-même, le sourire rentrera dans ton coeur, quand tu vas vérifier ton compte bancaire, tu vois que 50 000 euros, on ne te poussera pas à sourire, tu vas sourire, oh j'ai prophété dans ta vie, quelles que soient les épreuves qui ont traversé ta vie, je prophétise Isaac dans ta vie, quelqu'un va sourire, il a dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi, je vois, il a dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, et qu'il dit tout guillot, il donne le temps pour la deuxième fois pour le confirmer dans la Bible tu vas voir que Joseph Dieu lui a montré les herbes des champs qui s'est pliée devant lui il a dit à ses frères ils ont commencé à douter Dieu en vient confirme encore un autre il dit je t'ai montré les choses de la terre maintenant je te montre les chaunissières quand il a dit à son père j'ai vu les herbes c'est coupé devant moi ton père dit ah, comment tu vois encore cette chose comme ils ont voté tu as ajouté encore mais maintenant ce ne sont pas la terre j'ai vu les onze étoiles et le soleil et la lune aussi il dit ça à personne donc les onze là ce sont tes frères parce que moi je n'ai pas les enfants seul moi mes douze enfants sont des enfants d'étoiles et comment est-ce que tu mets moi aussi donc moi le soleil ta mère la lune mais nous aussi on va s'agir des bâtons la dernière fois la dernière fois alléluia si ta bénédiction ne fait pas du mal à quelqu'un ça ne vient pas encore de Dieu si ta bénédiction n'apporte pas les ennemis dans ta vie ça ne vient pas encore de Dieu ça ne vient pas encore de Dieu la bénédiction amènera des élemi la bénédiction la bénédiction est-ce qu'on ne vient pas encore de Dieu tu vas te bénir dans ta vie c'est la bénédiction c'est la bénédiction l'éternel qui enrichit et Dieu le fait sur le cœur chaque ce qui nous aime c'est pas mal il faut le faire c'est pas mal 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 moi je dis si Dieu guérit comme un médecin en quoi il est Dieu si il guérit comme un médecin mais en quoi il est Dieu ce qui nous a dit c'est pas mal c'est pas mal il faut que nous a dit c'est pas mal le miracle à sec on dit c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal dit amène amène dit encore amène amène Dieu le met et Dieu c'est le réel Dieu a insisté Dieu a insisté alléluia alors Dieu lui dit dans les versets 20 à l'égard d'Ismaël je t'ai aussi exaucé je le bénirai aussi et je le rendrai fécond je le multiplierai à l'extrême lui aussi va engendrer les douze princes et je ferai de lui une grande nation j'établis aussi mon alliance avec j'établis mon alliance mais Dieu dit mais moi j'établis mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfontera à cette époque-ci à cette époque-ci l'année prochaine alors je prophétise pour quelqu'un alors je prophétise pour une personne à cette époque-ci à cette époque-ci l'année prochaine ta vie ne sera plus ce que tu as mangé ce qui est merveille dans la parole prophétique lorsque la parole est sous l'ancien lorsque tu le prends c'est que tu le prends ta parole lorsque tu le dis à main tu prends cette parole oh je prophétise à cette période-ci la embarque prochaine tu ne seras plus comme tu es maintenant les choses qui t'ont fait pleurer ces choses commenceront à pleurer les gens qui s'est manqué de toi ils viendront s'agénouer devant toi oh j'ai parlé à une personne j'ai parlé à une personne aucune personne ne t'humiliera comme tu as été humilié avant Dieu va changer les noms de David les noms d'étiquettes qui te donnent ne sera effacés et Dieu va écrire une prophétie et Dieu va enfoncer les gens de lui alléluia écrire la prophétie afin qu'on la lise on la lise couramment bien aimé de Dieu même si on amène Balaam pour tes maudits Balaam va dire lui il est béni lui il est béni et la prophétie va changer la parole de Balaam même si on amène Balaam pour tes maudits la parole de Balaam va changer il va changer son langage même si c'est Noé ton propre père qui s'élève ou démaudit même si il est charme il n'arrivera jamais on ne maudit jamais quelqu'un que Dieu a béni je dis on ne maudit jamais quelqu'un que Dieu a béni toute malédiction sans cause il faudrait déclarer nul et sans béné tu es béni les dieux je parle à quelqu'un qui est béni non je parle à une personne qui est béni je parle à une personne qui est béni je parle à quelqu'un qui est béni quand j'ai dit béni je parle de ce qu'on appelle Barak la faveur des dieux qui donne la chance à l'homme quelqu'un qui est béni est favorisé tu marches avec la faveur partout tu passes la faveur t'accompagne la faveur ouvre la porte quand tu rentres la faveur ferme la porte avant que tu arrives à un rendez-vous la faveur te précède quand tu arrives la faveur tourne autour de toi quelqu'un est favorisé dans ces lieux je ne parle pas à tout le monde je parle à une personne qui est en faveur de Dieu que la grâce de Dieu t'accompagne que la grâce de Dieu te bénisse Alléluia est-ce qu'il y a une personne qui est favorisée lève-le-t-elle même à l'heure c'est non-nouard de Jésus favorisé dis à quoi je suis favorisé que tu sois favorisé dans la vie que tu sois favorisé dans les chans le corps de tes enfants les enfants soient favorisés tu auras les enfants favorisés la faveur de Dieu les accompagnera la faveur de Dieu les accompagnera ce que tu n'as pas eu par toi-même tu auras être avec tes enfants là où il n'est pas arrivé tes enfants vont arriver et vont t'amener là où tu n'es pas rentré les portes vont sous vide parce que tu es non favorisé la faveur de Dieu tu vas t'accompagner dans tout ce que tu vas en défendre tu vas s'aimer peu mais tu vas coïnçonner beaucoup tu vas commencer petit mais tu vas finir grand j'ai dit tu vas finir grand j'ai dit que tu vas finir grand j'ai dit que tu vas finir grand c'est chaque salle nous sommes auquel les doigts ils vous seront étonnés de voir la faveur la grâce la faveur la grâce le bonheur t'accompagner alléluia c'est pourquoi David a dit oui le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour m'en accompagner c'est le temps jusqu'à la fin de la vie David a dit il naisse il table en face des mains adversaires et moi, tuine ma tête et ma coupe et moi, tuine ma tête et ma coupe et moi, tuine ma tête et ma coupe et moi, tuine ma tête et ma tête et moi, tuine ma tête et ma tête et ma tête et moi je vais demander un sainte d'esprit quand est-ce que Dieu quand est-ce que une table a été dressée devant David il me dit mais oui c'est le jour où j'ai envoyé mon prophète dans la maison d'Isaïe j'ai dit à Samuel va dans la maison d'Isaïe j'ai trouvé quelqu'un que je vais lever comme roi Samuel dit mais c'est là si Saul le roi entend cela il va me tuer Dieu a permis à Samuel de mentir à Samuel à Kosa n'hésitez pas tu diras à Saoul que je vais sacrifier je vais dresser l'hôtel et sacrifier à Dieu c'était aussi un hôtel ce n'était pas un mensonge il a dit parle de ça comme ça il dit la sagesse Alléluia lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe il dit à Isaïe dans ta maison il y a un enfant tu veux lever comme roi ramène-moi tous tes enfants je vais voir tes enfants j'ai choisi un parmi eux que Dieu va me montrer et moi je bénirai cet enfant il a ramené l'huile et lui il dit cette huile là je mettrai sur la tête d'un de tes enfants sur la tête d'un de tes enfants Alléluia bien-aimé de Dieu ce qui est dommage ce qui est dommage est que Isaïe a ramené les enfants que lui est estimé il amène Eliab Eliab était costaud grand il dit lui il est digne d'être à moi Alléluia il est fait asseoir avant d'ici où elle est voici Eliab il est là il est plus grand le tarif le tarif le tarif le tarif ne prend point garde ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté l'éternel ne considère pas ce que l'on considère l'homme regarde à ce qui frappe les yeux l'éternel le regarde au coeur au coeur Dieu dit ce n'est pas lui je l'ai rejeté Isaïe appela Abinadab regarde Abinadab il est plus doux il est sérieux Samuel dit l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci Isaïe il est passé Shammah Dieu est présent il dit à Samuel Samuel dit l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci Isaïe il est passé sept de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe l'éternel n'a pas choisi aucun c'est le chiffre c'est le chiffre c'est le chiffre il est juste normalement faire les enfants par rapport au chiffre mais il y avait les huitièmes les huitièmes c'est le chiffre c'est le chiffre du nouveau départ mais David n'était pas comme tous les enfants il était différent il était blanc il était blanc il ne se ressemblait pas à tous les enfants selon les psaumes David dit ma mère m'a considéré des péchés selon les recherches bibliques on dit qu'il n'avait pas la même mère c'est un enfant qui venait d'être mère donc il n'était pas considéré le plus jeune tu l'envoies dans la forêt et le plus grand reste à la maison ça ne s'est fait pas on l'envoie le plus grand il était aïe déconsidéré réjouir Dieu cherche des gens comme ça pour leur donner son identité le chemin de l'élévation commence par le réjouir lorsque tu es rejeté ça devient un défi et le défi c'est la provocation au combat défi dis-toi je vais me battre c'est un défi ton problème c'est un défi le diable dit que tu es inutile ne pleure pas le diable tu changeras de l'élévation je parle à une personne intérieure alléluia vous qui me voyez comme poussière je vais m'asseoir avec l'écran de cette ville je vais me quitter par la terre sans qu'on parle de moi j'amènerai mon nom dans la grandeur quand Dieu t'appelle il part de la bénédiction et de la grandeur et lorsqu'on appelle David dès qu'il vient il rentre Dieu dit à Samuel lève-toi un grand Samuel un grand sacrificateur j'ai dit devant ce garçon-là lève-toi la famille détruite lève-toi c'est lui jamais Samuel dit dressez-moi une table mettez les chaises en face tu ne changeras pas de ville tu resteras ici tu ne firas pas tu resteras là et ton vie malade il faut qu'il te voit quai il t'envie rejetée il faut qu'il te voit élevé tu ne changeras pas de pays tu ne quitteras pas l'Allemagne l'Allemagne a vu ton malheur il faut que l'Allemagne voie aussi ton bonheur tu es venu immigrer avec des enfants qui n'avaient rien mais ce sont tes enfants qui vont commencer c'est embaucher les Allemands toi tu n'es pas un problème toi tu es une solution toi tu n'es pas un cas toi tu es un miracle les générations des hommes droits béniront les pays toi tu n'es pas un problème toi tu es une solution ce sont tes enfants je dis ce sont tes enfants qui vont commencer à faire la différence je dis ils vont commencer à faire la différence nous avons une nature on peut commencer petit on va finir toujours grand nous si tu nous jettes dans la fosse au lion réjouis demain matin tu nous verras en train de manger avec le lion parce que nous avons la nature des jeunes lions nous sommes les lions de la tribide et de Jida si tu les es dans le feu révis encore ne parle pas révis encore viens vérifier il y aura la quatrième personne à côté de nous nous sommes une nature si tu me mets dans la prison quand je veux commencer à chanter la prison va tomber nous sommes il a dit quand tu m'entraînes révis le troisième jour je serai ressuscité nous sommes une race élu une sacenose royale une nation sainte un peuple mis à part je pense que je parle à une personne je pense que je parle à une personne venez vers le jeu c'est la bâque c'est la fête quelqu'un va dire amène quelqu'un va dire amène laisse-toi acclame pour la gloire de Dieu c'est la pâque la pâque du Seigneur on ne veut pas continuer on continuera on continuera demain la pâque du Seigneur dans cette partie là on va voir comment est-ce que les combats les proms sont arrivés dans la famille comment est-ce que Dieu comment est-ce que Sarai va chasser Agar et Ismaël avant je disais que ce n'est pas sérieux ce que Abraham a fait mais maintenant je dis c'est ce qu'il fallait faire Abraham commençait maintenant à croire à la parole de Dieu il a libéré Agar et son fils sans rien sans incentime juste le bas et l'outre-dos on dit partez c'est un papa irresponsable il y avait beaucoup d'argent pourquoi il n'a pas donné de serviteurs et de l'argent mais moi je dis il a bien fait parce que maintenant il a cru au Dieu qui a dit Ismaël sera une grande nation maintenant il a cru qu'Ismaël deviendra grand pas par rapport à lui par rapport à la promesse là on voit Abraham commence à croire à la promesse de Dieu je ne vous donne rien mais je vous laisse entre les mains de Dieu qu'il m'a parlé qu'il te rendra grand pas sans rien tu t'accompagneras ça c'est la foi d'Abraham qui commence à monter maintenant je vais mettre Dieu au défi il m'a dit Ismaël partez sans rien avec Dieu nous ferons des espions tu peux sortir de la maison d'Abraham sans rien mais les dieux d'Abraham t'accompagner si tu marches avec Dieu tu marcheras de gloire en gloire c'est pourquoi David a dit j'étais jeune je vis jamais j'ai vu un juste tu t'es venu ni ses enfants maldiens le Pâques la meilleure façon d'influencer ta postérité les générations d'après c'est de servir Dieu quand tu sers Dieu tu es béni tes enfants les enfants de tes enfants jusqu'à 1000 générations parce que tu as servi nous ne servons pas Dieu c'est pas pour nous même qu'ils ne laissent rien tu ne leur donnes rien mais Dieu que tu as servi c'est pour tes bras et tes enfants parce que tu as servi c'est pourquoi j'aime servir Dieu j'aime servir Dieu toute arme forgée contre toi c'est la nulle et sans et les langues qui se lèvent en tout ce moment condamnées il dit tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel c'est vrai ça c'est pas pour tout le monde tout arme ça est-ce que tu es serviteur ce n'est pas pour toi c'est pour les serviteurs même si tu as oublié de manger il mange ça fait la rien même si il y a des poisons parce que tu es serviteur je bénirai son nom je bénirai sa nourriture et je loyerai la main la foi d'Abraham prenait seulement le pain et les autres partaient avec Dieu et dans le désert l'ange a apparu alors qu'Agar disait je mouris avec mon enfant il pleurait et lorsque Ismaël a commencé à pleurer Dieu a entendu la voix d'Ismaël parce qu'il avait le sang d'Abraham en Jésus nous sommes rentrés dans l'alliance d'Abraham les enfants qu'Abraham a vécu par la terre et les étoiles tu étais parmi les étoiles qui Abraham a vécu toi aussi même si ton père n'a rien de fait mais à cause d'Abraham il dit à Isaac je t'ai bénirai à cause d'Abraham il s'appelle comment ton fils ? Enoch tu seras béni à cause de sa vie ce qu'il a fait pour moi je t'ai bénirai c'est pourquoi les enfants des chistes ne manisent jamais les pains ma manière les enfants manisent les pains c'est que leur père n'était pas serviteur ils n'étaient pas fidèles tu seras béni par rapport à la grâce de ton père il a pu dire il y a une source d'eau qui est sortie Ismaël avait 12 princes l'eau qui est sortie ça s'est transformée en pétrole voilà pourquoi tu vois les Moyen-Orient les enfants d'Ismaël plein de prix de pétrole c'est la parole de Dieu parce que Dieu a parlé plein de pétrole tu pars vers l'Arabie saoudite tu pars vers les Koweït, Irak tu l'iras béni avec la parole d'Abraham prends cette parole pour toi aussi prends cette parole pour toi je dis à une personne prends cette parole pour toi on n'a pas le temps de prier maintenant parce qu'on fait la Sainte Seine parce que c'est la Pâque demain on priera j'ai pris j'ai vu que tu étais maintenant une chose ramène tous tes enfants ici c'est la Pâque la Bible dit il mettait quoi il mettait le sang sur le lenteau nous allons ouindre tous tes enfants on ne mettra pas seulement le sang on mettra l'huile dans Sion ouindre toute la famille parce que quand tu rentres dans 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 un enseignement comme ça on va finir par la prière on va sceller cette séparation enfin que nous puissions rentrer dans une nouvelle saison avant que tu bénisse un peuple et envoie un prophète et c'est les prophètes qui changent la saison je suis venu avec un mandat changer tes pleurs en rire ferme tes yeux aujourd'hui on a donné plus de temps à la parole demain on prendra le temps de la prière et dans la parole prophétique lève tes mains vers le temps Abraham a commencé mon frère ton problème c'est un défi ce n'est pas un problème c'est un défi de ta famille ils ont dit on va voir s'il va avoir des enfants on va voir s'il va se marier on va voir s'il y aura la paix dans sa famille on va voir si ses enfants vont prospérer on va voir l'apôtre m'a dit dans sa famille aucune personne ne veut recevoir son bac personne c'était un défi lui il a dit moi je vais l'avoir avec Jésus on arrive toujours avec Jésus on arrive toujours et depuis que lui il a eu son bac tous les frères de la famille commencent à avoir le bâtre toi tu vas ouvrir pour les autres si tu ne gagnes pas ces combats tes enfants resteront esclaves tes petits-enfants resteront esclaves tes arrières resteront esclaves parce que toi tu n'as pas gagné il faut que tu gagnes tu marcheras tu te marieras tu seras grand tu seras la tête et non la queue tu seras les premiers et non les derniers lève tes mains dis un mot à Dieu Dieu Seigneur c'est moi je crois moi je crois je vais entendre quelqu'un commence à appeler le bon Dieu 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 gloire à Dieu gloire à Dieu alléluia gloire à Dieu alléluia 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 oui tu échanges l'histoire de quelqu'un tu échanges l'histoire de quelqu'un cet après-midi la parole la parole ne passe pas en vain quand la parole est sémée les effets se font voir gloire à toi au nom de Jésus au nom de Jésus merci de nous avoir envoyé dans sa vie il nous a béni à travers ta parole que tu les bénisses aussi bénisse ta famille et sa descendance au nom de Jésus gloire à Dieu que toute l'assemblée soit bénie et que toute l'assemblée dise Amen au nom de Jésus et que tout le monde est en vain je ne passe pas qu'on doit aller en lait à travers ta parole je ne sei pas comme ça je ne passe pas Musique 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 Est-ce que vous avez fait ça ? Est-ce que vous avez fait ça ? Ah il y a quand même une chose comme ça. Tout en fait, tout en fait. Tout en fait, c'est la même période où il y a Pâques. C'était la même période où il y a Pâques. La bandite Hollande a témoignage de ce que nous avons suivi, ils étaient à deux et l'un et l'un, je pense que c'était un garçon, une fille qui avait été parti, moi je suis un garçon qui a été menacé à vivre. Et dans l'entreprise, ils portent des délivrances d'ailleurs. Puisqu'ils étaient sept enfants, ils ont eu mon boulot pour moi. La banite Hollande a témoignage de cette situation, car ne voient pas mon côté de son. C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Si tu aimes Jésus, tape les pieds Si tu aimes Jésus, tape les pieds Si tu aimes Jésus, tape les mains Tape les mains Amen, Amen, Amen